On dit que 90% de notre temps d'éveil est consacré à ressentir des émotions. Elles peuvent nous stimuler, nous ralentir, nous fatiguer, nous chambouler ou même nous faire perdre la tête. Mais à quoi servent-elles? Je m'appelle Marie-Josée Delisle. Bienvenue dans C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, qui vous soutient et vous outille avec expertise et bienveillance pour le développement d'une bonne santé mentale. Bonne écoute! Serge Lecour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à ce balado C'est dans ta tête. Bien oui, ça fait plaisir. Vous êtes psychologue clinicien. Vous êtes également professeur titulaire au département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Vous êtes directeur du laboratoire d'études sur la régulation des affects et la psychopathologie. Votre expertise porte notamment sur la mentalisation, la régulation des émotions. Donc, M. Lecour, vous êtes la personne la mieux placée, à mon humble avis, pour répondre à ma première question, qui est « C'est quoi les émotions? Pourquoi on a ça? À quoi ça sert? » Oui, c'est une grande question, mais je vous dirais que la plupart des gens s'entendent pour dire que c'est un héritage, un héritage de nos ancêtres, puis disons un cadeau d'âme nature qui fait en sorte qu'on est capable de réagir rapidement à des situations qui sont importantes pour nous. C'est vraiment ça le principe, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas souvent le temps de réfléchir, puis de prendre des bonnes décisions quand il y a des choses importantes qui arrivent, c'est comme si la nature nous avait équipés d'un petit module, un petit programme qui réagit rapidement sans qu'on aille trop à penser et qui nous aide, qui nous prépare à affronter soit des problèmes à résoudre ou à bien gérer des situations qui sont comme favorables pour nous. Et donc, ça nous prépare à nous réagir et ça nous informe sur ce qui se passe. Donc, on a un message et nous on l'entend, puis en plus, on émet un signal aussi. C'est qu'on a entre autres une expression faciale et les autres peuvent savoir aussi ce qui se passe. Donc, on se prépare à résoudre un problème et on s'informe. Donc, il y a un côté action à l'émotion, mais il y a un côté information aussi. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas l'entendre, cette information-là, quand on refoule nos émotions, quand on essaie de les engourdir? À quoi on s'expose quand on fait ça? Justement, étant donné qu'on est équipé pour résoudre des problèmes, peut-être juste pour vous donner un exemple pour montrer comment c'est important. Quand on a peur, des fois, on a peur avant même de savoir pourquoi on a peur. Et ça, ça peut être intéressant. Mais ce dont on ne se rend pas compte souvent, c'est que notre corps est préparé à avoir peur avant même qu'on le sache. Parce que si on décidait de se mettre à courir soudainement, puis que notre corps n'est pas préparé à faire ça, bien, on tombe après quelques pas, parce que juste notre corps n'est pas prêt à faire ça. Et ensuite, on a un signal, ou ensuite, ou en même temps, on a un signal qui dit qu'il y a quelque chose de peurant qui se passe. Maintenant, si on décide de ne pas écouter ce signal-là, bien, on va se trouver devant un problème qu'on n'arrivera pas à résoudre. Donc, l'émotion, elle est le porte-parole d'un besoin qu'on doit résoudre, qu'on doit combler, en fait? Tout à fait. Vraiment, si on avait une chose à retenir de notre conversation d'aujourd'hui, quand on a une émotion, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous qui se passe. Est-ce que l'intensité de cette émotion-là a à voir avec l'importance du besoin? Ça, c'est variable. Il y a des émotions qui sont déjà, on va dire, formatées pour faire du bruit, comme la peur, par exemple, parce qu'on ne peut pas, disons, prendre des chances quand il y a des affaires dangereuses qui arrivent. C'est fait que notre corps est déjà tout équipé pour faire beaucoup de bruit. Puis, en fait, c'est une des émotions qu'on tolère le moins parce qu'un danger de vie ou de mort, c'est qu'il faut réagir à ça. On n'a pas le choix de rester indifférent, même si on réagit pour rien. Donc, la nature nous a fait comme ça. Et c'est pour ça que, des fois, on est un petit peu dans le trouble avec la peur, parce qu'on est équipé pour vivre dans une savane africaine. Puis là, tout d'un coup, on est entouré de gens, de pâtisseries, puis de métros. Puis, tu sais, ce n'est pas tout à fait la même vie. Mais nos réflexes sont restés les mêmes. Exact. Notre façon de réagir au danger est restée la même, même si la nature du danger a évolué énormément depuis nos ancêtres. C'est ça. Puis, pour revenir à votre question, si on met de côté l'information qu'on sent dans notre corps, parce qu'encore, la nature ne prend pas de chance. Elle nous fait mal. Elle nous rend comme inconfortables parce qu'elle nous dit, fais quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Donc, si on met ça de côté, on a mal, mais on ne fait rien. Tu sais, parce qu'on a beau essayer de mettre ça de côté dans notre tête, notre corps continue d'agir. Tu sais, notre corps sent l'émotion et il continue d'agir. Puis, en plus, si on met de côté les émotions négatives, on a tendance à mettre de côté toutes les émotions, dont les positives. Qui font du bien. Qui font du bien, qui donnent la joie de vivre. C'est pour ça qu'on vit. Mais on a un malaise avec le malaise. On n'aime pas se retrouver à ressentir des émotions désagréables. Cet inconfort-là, on a de la misère à le tolérer. Comment on peut passer de ce ressenti-là, de cette émotion qui monte là, à comprendre le besoin qui est derrière? Est-ce qu'il y a des étapes à travers lesquelles on peut passer pour mieux comprendre ce message-là que nous envoient nos émotions? Oui, c'est vraiment comme plein de, comment je pourrais dire, d'art ou d'activités qui requièrent une certaine expertise. Il faut pratiquer. Quand on est chanceux, on pratique depuis l'enfance parce qu'il y a des gens qui sont attentifs à nos émotions puis qui nous aident à mettre des mots. Qui nous aident, qui nous accompagnent dans les émotions. Ça fait que si on est chanceux, donc on a un entraînement qui a commencé tôt. Mais sinon, il y a moyen de s'entraîner en étant d'abord attentif à ce qui se passe. Bon, c'est sûr que des fois, les émotions, c'est bruyant puis ça prend beaucoup de place. Mais encore, si on s'intéresse aux émotions puis on se laisse juste les vivre un petit peu de temps en temps, on va s'habituer à ce bruit-là. On va comme tolérer de plus en plus le bruit pour entendre le signal. Parce que comme je disais, les émotions viennent souvent avec une sorte de malaise qui diffère quelque chose. Mais quand même, il y a un signal, il y a de l'information qui est importante. Puis de prendre le temps de juste essayer d'entendre ça, mais ça a vraiment l'effet de nous amener à dire « Ah ok, oui, c'est ça, il y a ça qui ne marche pas. » Et donc, je peux changer ça. Et donc, l'émotion va s'en aller. Et j'imagine que plus on pratique, meilleur on devient pour reconnaître les émotions quand elles se représentent à nous. Si on a pris le temps de l'accueillir, de la ressentir, de la nommer, bien, si elles se représentent, on va peut-être être plus rapide à passer à l'action. Tout à fait, tout à fait. Encore, c'est comme dans toutes les choses qu'on apprend. Quand on apprend à jouer de la musique, on apprend les notes, on apprend les mouvements, et on devient meilleur. Ça devient de plus en plus facile. On automatise des choses. Mais c'est la même chose pour écouter les émotions. C'est sûr qu'il y a un niveau de difficulté différent. Ce n'est pas comme jouer de la musique parce qu'il y a certaines notes qui font mal. Alors qu'écouter les émotions, des fois, ça fait mal. Mais encore, une émotion, c'est juste une émotion. Et on finit par le découvrir quand on se donne le temps de juste vivre avec les émotions dans notre tête. Et c'est sûr que si c'est trop bruyant, il y a des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est très populaire de pratiquer, par exemple, des exercices de pleine conscience et de rester branché sur ces sensations puis d'apprendre à juste les entendre sans les juger, en les laissant passer. Donc ça, c'est une façon de s'endurer, de se rendre endurant à aller aux émotions. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas besoin de faire de la méditation puis de devenir un bon bouddhiste pour ça. Il suffit vraiment de prendre le temps puis juste de se donner du temps à écouter ce qui se passe. Puis juste repasser un petit peu. Bon, là, je me suis senti comme ça. Qu'est-ce que s'est passé? Puis là, on voit des patterns. On voit des déclencheurs. Et là, on commence à comprendre le sens de « Ah, OK, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis stressé comme ça. » On reconnaît les choses. Dans le contexte qu'on vit à l'heure actuelle avec la pandémie, on dirait que les émotions d'un peu tout le monde sont beaucoup plus à fleur de peau. Notamment l'irritation, notamment les gestes d'impatience, de colère. Pourquoi, à votre avis, c'est aussi présent à l'heure actuelle? C'est que la pandémie, c'est comme un grand facteur de stress. Il y a objectivement des choses qui se passent qui font que ça met à l'épreuve justement notre système émotionnel. Je vous disais, les émotions, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Des fois dangereux. Là, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose de dangereux qui se passe. Il y a des dangers réels autour de nous. On peut être plus ou moins épargnés par ce qui se passe concrètement, mais je pense que tout le monde a des changements dans sa vie qui font en sorte qu'il y a de l'inquiétude, il y a des incertitudes comme objectifs qui se produisent. Et les émotions sont faites pour ça, pour les détecter, puis nous équiper ou nous préparer à agir. Donc, on est mobilisé par ce qui se passe. Donc, c'est comme si on augmente le niveau de danger. Dans les métaphores, on passe au... Ce n'est même pas juste des métaphores, parce que c'est ça qui arrive. C'est ce qui arrive sur les cartes. Les ondes rouges et tout ça. Mais là, c'est alerte verte, alerte jaune, alerte rouge. Mais notre corps, il réagit comme ça aussi. Puis, bon, pour certains chanceux, on est à l'alerte jaune. Mais pour d'autres, ils sont plus mobilisés encore par l'incertitude puis par les conséquences. Il y en a qui perdent des proches. Donc, ça, c'est alerte rouge. Et donc, il y a des facteurs objectifs qui font ça. Donc, tout le monde est plus mobilisé dans les émotions. Puis, ça peut risquer de nous amener à avoir beaucoup d'affaires dans notre assiette, comme on dit, puis d'échapper des affaires parce qu'on n'est pas dans notre état normal puis on gère avec moins d'aise cet excès d'émotion-là. Bien, on passe beaucoup d'énergie à s'adapter, à essayer de faire nôtre cette nouvelle réalité-là qui nous est inconnue à tout le monde. Puis, cette énergie-là, quand on passe, évidemment, on n'a pas un puits sans fond d'énergie. J'ai l'impression qu'on ne l'a plus. pour faire de la régulation d'émotions ou on a tendance à avoir, c'est ça, la mèche plus courte pour le dire comme ça. Tout à fait. Et c'est normal. Encore, je veux juste... Il se passe quelque chose d'objectivement éprouvant. C'est exceptionnel. Il faut accepter qu'on n'a pas le choix d'être mobilisé par ça. Mais il faut avoir un peu de compassion pour nous. Parce que oui, on déborde. Oui, on devient irrité. Oui, on se fâche pour rien des fois. Mais encore, c'est normal que ça arrive. Et il faut avoir de la compassion pour nous-mêmes. Par ailleurs, si on réagit vraiment trop fort, si on a trop mal, bien là, il faut prendre soin de nous. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide si on sent que la situation nous envahit et que l'émotion devient vraiment beaucoup trop intense pour qu'on soit capable de la réguler tout seul. C'est ça. Il faut faire la différence. Il y a des émotions et il y a autre chose. Les émotions, comme je vous dis, c'est les signaux qui nous informent et qui nous gardent vivants. Ils nous gardent vivants dans tous les sens du mot. Vivants physiquement, mais vivants mentalement aussi. Mais il y a d'autres affaires des fois qui se passent en nous qui ne sont pas des émotions, qui sont un peu des maladies, des émotions, comme la dépression, comme les troubles anxieux. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça ne s'applique pas vraiment à ces expériences-là. Oui, il y a un message dans une dépression, mais ça devient un peu, je n'ose pas trop le dire, mais une sorte de maladie aussi. Donc, quand ça arrive, quand on est déprimé, quand on a un trouble d'anxiété, il ne faut pas hésiter à se soigner. Il ne faut pas juste dire « Ah, c'est comme si la pandémie, le signal est plus fort. » Non, des fois, c'est autre chose qu'une émotion dans le sens adaptatif du terme. Parce qu'une émotion, c'est un caractère un peu instantané. C'est un signal du corps. C'est très, très instantané. Si on a l'impression que ça perdure dans le temps, là, il y a un souci. Et là, il faut se poser la question et aller voir plus loin s'il y a quelque chose qu'on peut y faire. Exact. Tout à fait. Comme on disait, comme vous disiez, l'émotion, c'est un épisode. Ça arrive, il y a un problème devant nous, on a l'émotion, on gère l'épisode et c'est fini. Mais ce qui se passe pour certains, c'est autre chose. Comme une dépression, ce n'est pas juste un épisode. dans le sens que ça commence, des fois, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Ça dure très longtemps. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut se soigner parce que ce n'est pas juste de la tristesse. Même chose pour la colère. Si on a un épisode de colère, il ne durera pas trois jours. Si le sentiment de colère perdure, on tombe plus dans de la rumination ou des choses comme ça qui font perdurer cette espèce d'irritation-là. mais la colère, c'est une bouffée, c'est une montée, c'est instantané. Mais ça a une fin aussi. Tout à fait. Et une intensité aussi parce que d'être violent, ce n'est pas de la colère non plus. La colère, encore, c'est l'affaire saine qui nous aide à affronter des obstacles. Mais d'être violent, c'est qu'on perd un peu le contrôle puis ça devient une maladie. Ou on essaie de le prendre. Oui, on essaie de prendre un peu désespérément quand même le contrôle de quelque chose. Mais disons que le remède écrase le problème. Donc, il faut soigner pour la colère aussi. Tant qu'on a parlé de tristesse qui n'en est pas avec la dépression, de peur qui n'en est pas avec l'anxiété et de colère qui n'en est pas avec un trou de colère puis de violence. En tant que spécialiste des émotions, si je peux vous qualifier ainsi, c'est quoi vos astuces au quotidien? Comment vous faites, vous, dans votre vie personnelle, pour bien vivre avec les émotions qui se présentent à vous? Oui. Écoutez, je vous dirais que moi, dans ma vie, j'ai pris soin de moi. J'ai consulté. Quand j'avais des problèmes, je suis allé voir des gens puis ça, ça m'a aidé à mieux me connaître. Je vous dirais que je suis un peu particulier parce que je suis psychologue puis je m'intéresse à ça. Mais disons qu'un peu comme dans la métaphore de la musique, je joue de la musique un petit peu tous les jours. Je fais attention aux signaux un petit peu tous les jours. Des fois, je m'arrête puis je réfléchis. Et je continue de me découvrir puis de découvrir des signaux que j'avais tendance à mettre de côté. Ça m'arrive encore chaque semaine. Fait que le langage des émotions, c'est comme un peu une langue étrangère qu'on va apprendre un mot à la fois puis qu'on va peaufiner tout au long de notre vie. Il y a toujours du travail à faire pour améliorer notre façon de vivre avec nos émotions puis de bien les réguler. Tout à fait. Et à 150 ans, des fois, on est assez bon. À 150 ans, je vous le concède, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Serge Lecour, merci infiniment de votre générosité, de votre temps. Ça a été extrêmement plaisant de vous parler et d'en apprendre un peu plus sur les émotions. Plaisir partagé, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Merci. Vous venez d'écouter C'est dans ta tête le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs de votre intérêt et surtout d'avoir pris le temps aujourd'hui de prendre soin de votre santé mentale. Pour en apprendre plus sur les émotions et la façon de décoder leurs messages, nous vous invitons à consulter les outils de notre campagne Ressentir c'est recevoir un message disponible sur notre site internet au santémentaleca.com À très bientôt pour d'autres astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501